Je n'avais pas forcément prévu de faire une vidéo au pied levé aujourd'hui, mais je viens de voir passer une information franchement préoccupante qui est relayée par la blogueuse du nom d'Eva Vlaar. Pour simplifier, je vous mets de toute façon dans le texte toutes les informations. Et donc il semblerait qu'un parlementaire flamand, du nom de Driss van Langenhoff, j'espère que je prononce bien son nom, a été condamné à un an de prison en raison de mèmes racistes. Vous savez, ces animations ou ces images un peu délirantes et parfois stupides que l'on partage pour illustrer une idée, un concept. Donc le mème a quelque chose de conceptuel, si vous ne connaissiez pas. On parle aussi, on a l'expression qui est de dire, on utilise le terme de mémétique quand on parle de ces concepts qui ont été transformés en mèmes, ils deviennent mémétiques. D'accord ? Bon, ça c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas. Je pense que la plupart d'entre vous ici êtes suffisamment geeks pour savoir de quoi je parle. Et c'est donc pour dire aussi que les mèmes se prêtent facilement à des blagues idiotes, graveleuses. Et là-dessus, il n'y a absolument rien arrondi à redire. Aucun doute, si vous utilisez des mèmes racistes, vous êtes évidemment moralement condamnable. Mais de là à ce que la personne, ce parlementaire, soit condamnée à un an de prison, il faut vraiment qu'on s'intéresse à tout ce que ça implique. Parce que nous sommes en train de voir exploser une attaque contre la liberté d'expression en Europe qui est franchement, franchement, franchement très, très préoccupante. Nous allons assister à une vague d'emprisonnement, de dissidents patriotes, probablement sans aucune limite. Et la prochaine fois, ça peut vous arriver, ça peut m'arriver, parce qu'au fond, nous nous opposons au régime mondialiste. Donc c'est très, très difficile de contester le fait que nous soyons en train de rentrer dans une forme de tyrannie. Alors moi, je vais vous dire ce que je pense être l'étape d'après. C'est la raison pour laquelle je tenais à vous passer ce message. Vous allez assister à des descentes de police chez vous. Eh oui, parce que pour pouvoir prouver que vous avez échangé des mèmes tordus, on va faire des saisies de votre matériel informatique. Des enquêtes vont vous assécher psychiquement, par épuisement, parce que vous allez faire l'objet de ce harcèlement judiciaire. Et l'on sait très bien que c'est ce qui est en train de se préparer en France, pour tout un tas de raisons que nous avons déjà lourdement documentées en space, en forum. Et évidemment, ces derniers jours, c'est une information centrale qui met dans un état de choc et de sidération énormément de gens. Alors voilà, selon moi, comment sera contingentée la véritable résistance. Vous pourrez être facilement pointé du doigt pour les propos considérés comme anti-humanistes, anti-universalistes, racistes, que vous aurez pu tenir. Et on pourra donc procéder par délation. Il faut bien comprendre que ces gens-là ont appris de la grossièreté des René Bousquet et autres policiers d'occupation zélés sous Vichy. La Gestapo n'avait pas un bon narratif, si j'ose dire. Il leur faut désormais se montrer plus sophistiqué, d'autant qu'ils maîtrisent de nouvelles techniques visant à induire une forme d'adhésion molle à l'échelle de l'opinion du grand public. Donc tout ça va évidemment semer une sorte de trouble au travers des condamnations qui ne vont pas manquer de se produire. Et c'est là justement qu'ils sont redoutables. Maintenant, l'assassinat est judiciaire, symbolique. Il est réputationnel en grande partie. Détruire un homme en détruisant son honneur, ça va suffire à plonger une immense proportion de la population dans l'anxiété et l'assidération. Parce que quel était le problème sous l'occupation du point de vue de l'envahisseur ? Comme le rappelle un auteur du nom de Jean-Marc Bélière dans un ouvrage que je me suis procuré et qui est intitulé « Police des temps noirs, France 1939-1945 » aux éditions Perrin, eh bien la désobéissance était un axe puissant de la résistance. Donc là je vous fais une citation de la personne qui a édité le livre. Et je vous la lis. Donc face à un discours traditionnel qui met en avant l'activité des policiers ou des gendarmes ayant appliqué avec zèle les lois et les ordonnances en vigueur pendant l'occupation, l'histoire de ces hommes, basée sur des documents d'archives inédits, met à mal nombre d'idées reçues et montre que même au cours du système Vichy-Ssois, dans ce qu'il avait donc de pire, il était possible de contrevenir aux ordres. Une forme de possibilité d'autodétermination. Et donc là je viens de vous citer le propos de Yannick Dehé qui a édité cet ouvrage. Alors ces gens-là se nommaient Pierre-André, Julien Azario, Alphé Bono, André Caillou, Nicolas Dupont ou encore André Martin, Édouard Vigneron. Je fais exprès de faire du name dropping pour vous citer notamment un extrait d'un article Dupont qui revient sur l'apparution de cet ouvrage. Pour souligner qu'il y en avait, peut-être pas beaucoup mais il y en avait et c'était possible. La plupart d'entre eux n'ont d'ailleurs jamais réclamé qu'on reconnaisse leur bravoure parce qu'ils étaient comme Charles Péguy. Ils avaient intégré qu'il existe un devoir de désobéissance quand la justice et la liberté l'exigent bien entendu. Alors ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont refusé d'exécuter aveuglément les ordres de leur hiérarchie. Ils ont sauvé l'honneur de la police et de la gendarmerie française. Et vous avez donc tout un tas d'hommages évidemment qui peuvent être aujourd'hui déroulés à l'aune de l'histoire. Donc là je me suis permis de recycler des éléments de langage d'un article paru dans Le Point dont je vais vous mettre la référence évidemment. Alors oui, préparons-nous pour arborer l'attitude de Péguy et endosser notre, je cite, « devoir de désobéissance ». Mais dites-vous bien qu'ils redoutent les premières vagues de dissidence et que tout leur travail actuel consiste à saper et masculer par une incessante série de mesures vexatoires votre énergie, votre dignité, votre capacité à créer des solidarités. Si tout le monde se méfie de tout le monde, si la paranoïa se répand à tous les étages de la société, dans tous les interstices du débat, nous serons beaucoup plus préoccupés à nous protéger, à nous dépatouiller de nos bisbilles aussi au passage qu'à nous allier pour les faire tomber. Voilà le propos, voilà ce qui est en train de se passer, voilà pourquoi ça va être de plus en plus dur de résister. Alors je tenais à vous dire, soyez extrêmement vigilants. En effet, vous n'avez pas d'autre choix que d'être extrêmement vigilants. Vous comprenez bien que j'essaye d'éviter d'employer le terme de parano, mais la parano c'est aussi ce mécanisme mental qui nous permet d'anticiper ce qui pourrait nous arriver de pire. La parano peut devenir pathologique. Attention à ne pas tomber aussi dans ce piège-là, qui est clairement une forme de désorientation induite à l'échelle du peuple. Mais la vigilance va être le mot d'ordre. Il faudra que vous fassiez tout pour ne leur donner aucune aspérité, pour que vous ne puissiez pas être empêchés dans votre devoir de désobéissance ou tout simplement votre devoir d'esprit critique. Nous y reviendrons et je vous incite d'ailleurs à nous rejoindre demain pour un space que l'on fait. Donc demain, nous serons le mercredi 13 mars, pardon, et nous serons en présence d'Ariane Billerand qui va évoquer ce glissement totalitaire, enfin l'évoquer, qui va l'analyser pour nous. J'espère en osmose avec vous et avec vos questions. Ça me semble absolument fondamental d'être outillé intellectuellement pour être en mesure de mettre des mots précis sur ce qui est en train de se produire, sur les mécanismes en quelque sorte de ce régime totalitaire qui ne dit pas son nom. C'est ce que Mathieu Bocoté appelle le totalitarisme sans le goulag. C'est assez juste. C'est pour ça que je faisais la comparaison avec la Gestapo et la police vichychoise, c'est qu'on est rentré maintenant dans un paradigme beaucoup plus sophistiqué qui relève de ce qu'on appelle les ingénieries sociales. Voilà, donc ne vous laissez pas avoir. Venez en tout cas échanger demain avec Ariane Billerand. Donc nous serons le mercredi 13 mars à 21h. Et pourquoi je parle d'outillage intellectuel, pour terminer ? Eh bien parce que nous aurons tous besoin de faire de la pédagogie autour de nous, d'être en mesure de décrire le réel, même si ce sera évidemment ingrat, même si beaucoup de gens ne vous écouteront pas ou seront incapables de sortir de leur statut de déni oui-oui, il faudra malgré tout faire ce travail-là. C'est la seule approche non-violente, raisonnable, que nous pouvons arborer pour le moment. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada